Deux femelles, deux minoteurs femelles. Ça fait partie des gros bousillers, c'est une espèce qui est abondante dans la lande. Ils vont dans les déjections des chevreuils, des sangliers, etc. L'œil du bétail, évidemment, ça facilite grandement leur observation. Dans la Réserve Nationale de Nature, le tonne de Cousseau, c'est l'inventaire des dung beetles. Avec 29 espèces déjà inventarées, le site a une grande diversité. On se rend compte, en faisant cet inventaire-là, qu'on a une diversité qui est vraiment hyper importante par rapport à d'autres régions qui, elles, sont impactées par la présence de l'homme et de ses activités. C'est intéressant de voir, dans un milieu vraiment naturel, un aperçu de la faune locale de notre région, avec des espèces, dans certains cas, qui sont endémiques de la région. Et de faire un suivi sur l'année, ça permet de voir qu'on a des espèces qui vont apparaître sur un moment très court de l'année et d'autres qui, au contraire, vont être présentes une grande partie de l'année. Donc, ça permet de voir quelle est la biodiversité d'une localité, d'un endroit, d'une réserve. On découvre toujours encore des choses, c'est ça qui est bien. Donc, il y a encore des espèces pour lesquelles l'écologie, la biologie n'est pas très connue. Ces caprophagos beetles ont une importance cruciale dans nos écosystèmes. En dehors du fait qu'ils jouent un rôle très important pour recycler les déjections, c'est des ressources très importantes pour les prédateurs, donc dans les prairies, la pigrie et l'écorcheur, par exemple, et même le gonard, les chauves-souris de la nuit, etc. C'est dans cette approche à la préservation des espèces de séries que l'National Nature Reserve joins Rewilding Europe. Selected among the six European projects to receive financial assistance from the European Wildlife Comeback Fund, this project aims to reintroduce and monitor a population of Scarabeus laticholis, an insect that disappeared from the site more than 60 years ago. Led by the French NGO Sepanzo, member of the European Rewilding Network, the release programme should start in the spring and last up to three years. Sous-titrage Société Radio-Canada ...